Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, merci d'être là, moi je vais bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de 3 produits, en fait c'est mon retour sur 3 produits de ma vidéo Je teste, tu testes. Aujourd'hui je fais le retour du lot numéro 1. Le lot numéro 1 c'est celui qui comportait 3 produits de la gamme Sephora Collection et c'est Emma qui l'avait gagné. Alors petit rappel peut-être pour ceux qui n'étaient pas là à ce moment-là, qui n'étaient pas abonnés à ma chaîne quand j'ai fait cette vidéo en fait j'avais proposé du coup là, on parle du lot numéro 1, donc 3 produits, 3 produits que j'avais acheté en double en fait pour moi et puis pour une ou un de mes abonnés. Donc là c'est Emma en fait qui les a gagnés et le but c'était que moi je les teste, qu'Emma les teste et qu'on puisse un petit peu donner notre avis toutes les deux au bout d'un mois, deux mois. Là ça fait plus longtemps encore une fois, vous savez que ma première période a été un petit peu spéciale donc il y a eu tout un moment où je n'ai pas appliqué de soins, je ne me suis pas maquillée donc je suis un petit peu en retard par rapport à ce que j'avais dit mais bon on va dire que l'essentiel c'est que vous ayez ce retour. Donc voilà, aujourd'hui donc je rappelle les 3 produits, il y avait donc le mascara Sephora Care il y avait la lotion Fruits de la Passion et Vitamins C toujours donc de chez Sephora Collection et il y avait également les Goomies Air Booster, Biotine et Sélénium, donc toujours de la gamme Sephora Collection. Voilà, donc aujourd'hui je vous fais ce retour sur les 3 produits. Quand Emma passera par là, elle fera pareil, elle, son retour en commentaire que je pourrais épingler comme ça vous aurez notre avis à toutes les deux, voilà, avec des goûts différents, des attentes différentes et puis une peau, des cils, etc. Enfin tout différent, je trouvais que c'était intéressant de pouvoir comparer nos avis. Alors, je démarre tout de suite. Le premier produit sur lequel je vais vous donner mon avis, donc je le porte aujourd'hui, c'est le mascara Sephora Care, donc de leur gamme clean, un petit peu, voilà, on va dire de leur gamme où il y a un gros pourcentage d'ingrédients d'origine naturelle et je vais vous en parler et je vais le comparer au mascara Palpébral de SVR. Je vais vous expliquer pourquoi je vais les comparer. Alors, ce mascara, on commence peut-être par ce qu'il promet en fait sur le site. Donc, on nous dit que c'est un mascara avec 96% d'ingrédients d'origine naturelle. On nous parle notamment de la poudre de bambou qui va densifier, qui va apporter du volume aux cils et on nous parle de l'huile d'avocat qui va aller nourrir en fait, nourrir les cils. Alors, ces deux ingrédients dans la composition, ils arrivent en fin de composition. La première huile qu'on va trouver en fait dans la composition, c'est tout simplement de l'huile de tournesol. Ensuite, il est décrit comme un mascara donc qui va venir apporter du volume, qui va venir séparer les cils. Voilà. Et on insiste, moi je trouve dans cette description, sur le fait que c'est un mascara qui est adapté aux yeux sensibles, qu'il est confortable sur les yeux et on donne, vous savez, toute une liste de personnes sur qui ça a été testé et puis des pourcentages en fait de « je suis ok » ou « je ne suis pas ok ». Alors, la première chose, je pense, avant même de vous parler de l'effet en fait de ce mascara sur mes cils et de ce que j'en pense sur la journée, je voudrais revenir sur ce côté-là, le fait qu'il est testé ophtalmologiquement et le fait qu'il est adapté aux yeux sensibles et c'est pour ça que je veux ensuite le comparer au SVR. Alors, franchement, alors, je n'ai pas une étude sur 10 000 personnes, hein, mais non, vraiment, je ne le décrirai pas comme un mascara adapté aux yeux sensibles. La première fois que je l'ai utilisé, ce mascara, il m'a brûlé les yeux, mais vraiment. J'ai attendu un petit peu, vous savez que j'ai les yeux sensibles et je vous avais dit, bon, maintenant il y a longtemps, notamment la base de chez ILIA, la base à paupières chez ILIA, c'est un produit qui, les premiers temps, m'a vraiment brûlé les paupières. Au bout de 30 minutes environ, en fait, c'est un effet qui passait, mais c'est un produit, voilà, qui n'était pas du tout un top pour moi. Celui-ci, la première fois, j'ai attendu pour voir comment mes yeux allaient réagir. Au bout de 30 minutes, mes yeux me faisaient toujours aussi mal. Au bout d'une heure, mes yeux me faisaient toujours aussi mal. C'est le premier mascara que j'ai dû démaquiller la première fois. Je me suis dit, c'est bon, c'est même pas la peine, il me fait vraiment mal, mais vraiment. Ensuite, donc, je l'ai utilisé plusieurs fois. Toujours pareil, mais par contre, je n'ai pas eu besoin de démaquiller. Mais c'est un mascara qui me fait mal aux yeux. Alors, plus le temps passe, on va dire, plus le... Je ne sais pas comment vous le dire pour bien le décrire, on va dire que plus le temps passe, plus l'effet un petit peu qui brûle, et là, je l'ai encore, on va dire, s'estompe. Là, par exemple, je l'ai mis tout à l'heure et je le sens. C'est-à-dire que je le sens dans toute cette partie-là essentiellement, en fait. Dans cette partie-là essentiellement. Et puis là, sur tout mon oeil, je sens que j'ai appliqué du mascara. Je sens, en fait, un petit côté, effectivement, qui chauffe, qui brûle, qui n'est absolument pas agréable du tout. Donc ça, c'est le premier point. Et quand je vous l'avais montré, en fait, dans la vidéo « Je teste, tu testes », avant même moi que je l'ai testé, en fait, il y avait plusieurs commentaires dans ce sens-là, en me disant que c'était un mascara qui irritait les yeux pour plusieurs d'entre vous. Donc là, je trouve que pour le coup, ce côté marketing de, je vais te mettre, 96% d'ingrédients d'origine naturelle, et du coup, ça ne va pas du tout brûler tes yeux, ça va convenir, ça va être doux. Non, enfin, je veux dire, il faut arrêter là-dessus. Je veux dire, il y a des ingrédients d'origine naturelle qui sont des ingrédients qui sont très actifs et qui vont rendre une formule, en fait, puissante. Donc ce n'est pas parce qu'on utilise un ingrédient d'origine naturelle que forcément, il est doux pour les peaux sensibles ou les yeux sensibles. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le point négatif de ce mascara. On peut faire un mascara qui a une formule très active et qui peut rendre les yeux, voilà, qui peut titiller les yeux sensibles. Mais on le dit. Enfin, je veux dire, ce n'est pas compliqué. Tu le dis, mais tu ne dis pas que ton mascara est adapté, voilà, aux gens qui ont les yeux sensibles. Sur le site, il est marqué que le test, en fait, confort, il est confortable toute la journée. Donc le résultat est de 100%. Et ce test a été réalisé sur 22 personnes. Alors, 22 personnes pour lancer un produit sur le marché, moi, ça me paraît très, très peu. Je veux dire, tu pourrais, toi, faire tester le mascara à 22 personnes que tu connais dans ton entourage, à 22 amis, à 22 relations. Mais alors, quand tu lances un produit sur le marché, 22 personnes, ça me paraît vraiment très, très peu pour aller donner un pourcentage, en fait, sur ton site. Voilà, pour moi, ça, c'est vraiment le point négatif. Je trouve que c'est vraiment le point marketing où moi, je trouve que tu ne joues pas, quoi. Enfin, t'es réglo. Bref, voilà. On revient à la brosse. Donc, c'était une brosse comme ceci. Donc, c'est pareil. C'est des fibres d'origine végétale. Donc, ils la décrivent comme étant douce. Effectivement, quand on utilise la brosse, elle est douce. C'est vraiment, moi, la composition, le produit en lui-même qui irrigue mes yeux. Et après, donc, quand on l'applique, effectivement, on va avoir un côté qui se construit petit à petit. On va avoir, effectivement, ce côté densifié avec la poudre de bambou. On peut, effectivement, selon le nombre de passages, construire plus ou moins de volume. On a, effectivement, des cils qui sont plutôt bien définis. Mais, je ne dirais pas... Voilà, pour moi, ce n'est pas un waouh. Je vous le fais voir peut-être sur mes yeux de plus près. Je ne peux pas dire, franchement, que mes cils ne soient pas définis. Franchement, ce serait faux de vous dire que mes cils ne sont pas définis. Mais, je trouve qu'on n'est pas... Je ne suis pas sur un coup de cœur au niveau définition et surtout pas le long de la journée. En fait, le long de la journée, la tenue va s'atténuer petit à petit. Et sur mes cils, mais c'est vraiment sur mes cils, vous me direz sur les vôtres, Emma nous dira sur les siens. En fait, je suis sur une composition, en fait, qui va s'effriter un petit peu au fur et à mesure de la journée. C'est un mascara qui coule un petit peu surtout avec le masque, contrairement à d'autres mascaras que j'ai. Donc, je dirais oui, effectivement, pour le volume. Oui, pour le volume qui se construit. Mais pour un mascara qui tient toute la journée, pour moi, c'est un non. Voilà. Mais je ne peux pas dire que c'est un mauvais mascara et je ne peux pas dire non plus que c'est un mascara qui ne définit pas bien les cils. Ce ne serait pas vrai. Voilà. La seule chose que... Là où j'insiste, en fait, la seule chose où vraiment, je trouve que ce n'est pas réglo, c'est d'aller dire que ton mascara, en fait, il est adapté aux yeux sensibles, alors que finalement, sous ma vidéo, j'avais déjà eu beaucoup de retours de personnes qui ont les yeux sensibles et à qui il ne convenait pas. C'est aussi mon cas et je ne fais pas partie des personnes qui ont les yeux les plus sensibles. Si je prends l'exemple de ma mère, elle a les yeux bien plus sensibles que moi parce qu'elle ne supporte quasiment aucun mascara, alors que moi, je supporte énormément de mascara. Donc, je n'ose même pas imaginer sur des gens qui ont vraiment les yeux très, très sensibles. Alors, maintenant, je le compare au SVR. Pourquoi je le compare au SVR par le pébral ? Parce que sur le papier, sur chacun des sites, en fait, la description est relativement la même. Ça veut dire qu'on insiste sur le fait que ce sont des mascaras soins. On insiste sur le fait que ce sont des mascaras avec un gros pourcentage d'ingrédients d'origine végétale, d'origine naturelle. Pareil pour la brosse, pareil pour le packaging. Donc, on est vraiment sur une description sur le papier qui est quasiment la même. Sauf que celui de SVR, et je vous en reparlerai bientôt, lui, il tient ses promesses. Lui, effectivement, c'est un mascara soin. Lui, effectivement, c'est un mascara adapté aux yeux sensibles. Il est très noir. Il tient très bien. Il définit. On peut construire comme avec celui-ci du volume. Sauf que, une, il est bien plus noir. Deux, il tient toute la journée extrêmement bien. Il ne s'effrit pas. Il ne coule pas. En tout cas, sur mes cils, pareil, si vous l'avez testé. Et si vous avez testé également celui-ci, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. Donc, franchement, il n'y a pas photo. Celui-ci, c'est une vraie réussite avec un mascara qui, pour moi, encore une fois, c'est mes goûts, c'est mes cils, tient ses promesses. Pour celui-ci, voilà, je trouve qu'on n'est pas, on ne tient pas ses promesses et on sent quand même quelque chose qui joue, voilà, au niveau marketing. Et moi, ça, je n'aime pas. Je veux dire, on est réglo. Je veux dire, si tu sais que ton mascara est, voilà, il y a possibilité d'irriter des yeux sensibles, eh bien, tu le dis. Ce n'est pas grave. Mais tu le dis, tu avertis les gens. Et les gens qui ont des yeux sensibles, ne l'achèteront pas. Et peut-être qu'il conviendra très bien à beaucoup de personnes. Voilà. Je m'en arrête là parce que je vous en ai déjà fait, oui, comme une bonne dizaine de minutes sur le mascara. Je passe au deuxième produit. Alors, le deuxième produit, c'est la lotion tonique, fruit de la passion et vitamine C. Alors, celle-ci, je vous ai dit, il y a un grand moment, je n'ai pas du tout utilisé de soins. Donc, je l'utilise à peu près depuis un mois. Après, je vous en donnerai un autre retour plus tard. Mais j'en suis très contente. Donc, j'avais quand même envie de vous en parler maintenant. Alors, cette lotion hydratante, c'est une lotion qui se dit à la fois hydratante, je redis. Et en même temps, c'est un booster d'éclats du fait, en fait, de la présence, de fruits de la passion et puis de vitamine C d'origine naturelle. Donc, on n'est pas sur de la pure vitamine C, mais on est sur de la vitamine C d'origine naturelle. Donc, on va dire en résumé pour être un peu vulgarisé les choses, sur de la vitamine C un petit peu plus douce. Alors, c'est un produit que j'aime beaucoup. Je vais aussi vous le comparer à un produit que je connais, l'essence B3 de chez SVR. Alors, c'est un produit, je vous le refais voir, qui est très, très liquide. C'est vraiment une lotion. On n'est pas sur une essence. On est vraiment sur une lotion. Je vous le fais voir. Donc, il est vraiment très liquide. Alors, l'avantage du fait qu'il est très liquide, c'est qu'il pénètre très, très bien dans la peau. L'inconvénient que ça peut avoir, en fait, qu'il soit très, très liquide, c'est qu'étant donné qu'il pénètre très, très vite, il a forcément un côté qui est moins hydratant qu'une essence. Donc, par exemple, que l'essence B3 de chez SVR, qui va pénétrer moins vite et qui va permettre, quand on applique le soin après, d'avoir encore une peau humidifiée, de permettre au soin de pénétrer plus en profondeur. Celui-ci, voilà, c'est une lotion. Donc, en fait, elle sèche tellement vite que vous pouvez avoir éventuellement la peau qui tiraille un tout petit chouille le temps d'appliquer votre autre soin. Voilà, je ne trouve pas que c'est dérangeant. Elle est une odeur qui est juste délicieuse. J'aime vraiment beaucoup son odeur de fruit de la passion, tout en délicatesse. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Et sur son côté éclat, on a effectivement un côté éclat, mais tout en douceur, tout doux. Alors, moi, j'aime beaucoup parce qu'étant donné que ma peau est sensible et réactive, c'est un produit que je peux utiliser qui va petit à petit donner de l'éclat à ma peau. Mais vu qu'il n'est pas trop actif, qu'il n'est pas trop puissant, il ne va pas du tout, du tout venir irriter ma peau. Donc, c'est quelque chose que j'aime vraiment bien. Voilà. Alors, pour résumer, on va dire, si vous cherchez vraiment énormément d'hydratation, ce ne sera pas aussi hydratant qu'une essence comme par exemple l'essence B3 de chez SVR. Mais par contre, si vous cherchez, voilà, de l'hydratation et en même temps, un côté éclat, petit à petit, tout en douceur, avec une odeur vraiment juste délicieuse, c'est un produit, franchement, qui peut vous plaire. Moi, il me plaît beaucoup. Il m'a vraiment donné envie. Il en existe deux autres. Il existe une lotion au concombre qui va vraiment avoir une action hydratante avec de la vitamine E. Il existe une autre version, fruit, j'allais dire, fruit de la passion, pas du tout, fruit du dragon avec de la vitamine B3. Donc, pour un côté anti-oxydant et puis une peau de plus en plus belle. Et bien, franchement, cette lotion, elle m'a donné envie de tester, en fait, les deux autres lotions. Je trouve que, pour moi, elle a tout bon. Elle est facile à utiliser. Elle est douce. Elle est abordable en prix. Elle est abordable si vous avez un Sephora près de chez vous. Donc, franchement, pour moi, voilà, je suis contente. On est toujours dans cette gamme 96% d'ingrédients d'origine naturelle. mais là, je trouve, en tout cas pour ma peau, que cette fois-ci, les promesses sont tenues parce qu'on a un petit peu d'hydratation. On n'est pas sur un truc hyper hydratant mais on a quand même de l'hydratation. On a effectivement un glow et on a une formule qui est douce. Donc, on a des ingrédients d'origine naturelle mais qui vont être doux pour la peau. Donc là, là, je suis OK. Là, je suis d'accord. Voilà. C'est exactement pareil. Là, je suis OK. Là, je suis d'accord. Enfin, bref. Dernier produit. sur lequel j'avais envie de faire un retour. Je vous en ai gardé un petit peu dans le fond. J'ai arrêté d'en prendre pour voir, vous les remontrer. C'est les gommies Air Booster donc à la biotine et au sélénium. Donc, c'est de la gamme Sephora. Elles sont... Alors, déjà, peut-être que je vous les remontre pour ceux qui n'avaient pas vu ma vidéo. Hop ! Ce sont des gommies. Donc, ce sont comme ça, comme... Hop ! Des petites... Comme des petites gommes. En fait, pour celui-ci, c'est un goût mangle. Le goût est franchement très agréable. Elles sont, ma foi, très agréables à manger. Franchement, très, très bien. Et du coup, qu'est-ce qu'elles promettent ? Donc, elles promettent de favoriser la croissance et le renforcement des cheveux. Je vous lis derrière. La biotine et le sélénium contribuent au maintien de cheveux normaux. La prêle favorise la croissance et le renforcement des cheveux et améliore l'aspect des ongles. Et on est toujours un peu dans ce côté d'origine naturelle parce que tout est à base autrement, en fait, à base de fruits. Alors, du coup, je l'ai pris. Il y avait 60 gommies. On en prend deux par jour. Moi, je les prenais le matin. Donc, du coup, je l'ai pris un mois et qu'est-ce que j'en pense ? Alors, franchement, là, c'est pareil. Je suis sur un top, une chouette découverte. Je suis contente, franchement, de les avoir testés. Alors, un mois, c'est très, très peu en complément alimentaire pour voir des choses sur les cheveux. Donc, je vous dis ce que j'ai vu, en fait. Et il parle aussi des ongles. Alors, pour le coup, moi, je n'ai jamais problème avec mes ongles. Tout va bien. Il pousse très bien. Donc, je ne vais rien avoir observé de bien particulier sur mes ongles alors que sur mes cheveux, c'est différent. Vous savez, j'ai le cuir chevelu qui est très sensible, qui peut s'irriter hyper vite. Je n'ai pas forcément les cheveux qui poussent très, très vite. En plus, ils sont super fragiles. Et puis, pour le coup, c'était parfait vu que je les ai prises, du coup, à un moment donné où j'étais, enfin, c'était même plus stressé, le mot, on va dire, une période d'angoisse vraiment hyper intense. Du coup, c'est tombé vraiment parfaitement. Alors, qu'est-ce que j'ai observé sur mes cheveux, mon cuir chevelu pendant le mois où je les ai prises et j'en rachèterai. Je les testerai sur trois mois. Franchement, je les ai trouvées chouettes. Alors, la première chose que j'ai envie de dire, que j'ai observé, c'est le fait que je trouve que ces gommises, elles aident en fait à réguler le cuir chevelu dans le sens, en fait, où ça m'a aidé à ce que toutes mes, vous savez, mes petites irritations, démangeaisons du cuir chevelu s'atténuent petit à petit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'au niveau de la chute des cheveux, effectivement, j'ai quasiment pas perdu de cheveux alors que c'était une période où la chute des cheveux s'accélère et en plus, dans ces périodes comme ça de stress et là, c'était vraiment, voilà, on était vraiment au-delà du stress. Moi, je perds énormément de cheveux. C'est toujours d'ailleurs ma grosse angoisse quand je traverse ce genre de période. Ça m'est arrivé il y a quelques années en fait où j'ai perdu une quantité de cheveux phénoménale. Il m'a fallu environ 3 ans pour récupérer ma masse de cheveux, le temps qui repousse, etc. Donc, c'est vrai que je vis des moments très difficiles. C'est vraiment ma première peur, c'est que j'ai une grosse perte de cheveux. Déjà, j'en ai pas beaucoup, j'ai des cheveux très très fins donc c'est toujours une angoisse chez moi et bien là, pour le coup, vraiment, les Goomis, elles m'ont vraiment aidée à avoir quasiment pas de perte de cheveux et au niveau de la bouche, j'ai envie de vous dire que voilà, mes cheveux franchement ont bien poussé. Voilà, donc encore une fois, un mois c'est peu pour aller donner son avis sur des compléments alimentaires donc je vais le dire sous cette formule-là. Pour moi, franchement, c'est prometteur. Je vais le mettre franchement dans des produits qui sont top que j'ai envie de continuer, voilà, que j'ai envie de continuer à essayer donc j'achèterai pour avoir un deuxième et un troisième mois et c'est pareil, en fait, il y a plusieurs catégories donc moi j'avais pris la catégorie cheveux. J'essaie bien de me souvenir, il y en a une, c'est à la pomme et c'est skin detox. Il y en a une autre, c'est framboise et celle-ci, c'est le côté éclat de la peau et il y en a une troisième, c'est à la cerise et c'est pour le côté énergie. Donc là, c'est pareil, c'est un petit peu comme la lotion, en fait, qui m'a donné envie de tester les autres. Là, c'est pareil, c'est vraiment des gummies qui m'ont donné envie de tester leur autre gamme. Voilà, ça me rend curieuse. Alors bon, sachant que moi, autant pour les cheveux, j'avais pas trop peur entre guillemets parce que c'est des choses qui fonctionnent relativement bien sur moi mais c'est vrai que ma peau est tellement sensible que j'hésite toujours à prendre des compléments alimentaires qui agissent sur la peau mais voilà, encore une fois, moi, je trouve que c'est prometteur, ça m'a donné envie de tester, c'est pas inaccessible en prix, c'est pas non plus inaccessible du coup parce que moi, j'ai un Sephora petit mais un Sephora quand même dans ma ville donc voilà, pour moi, c'est prometteur. Franchement, autant le mascara, je peux pas vous dire que c'est un mauvais mascara voilà, ça serait mon tir et puis de toute manière, ça n'a aucun, j'allais dire, ça n'a aucun intérêt, chacun ses goûts, chacun ce qui nous convient en fait, ça, ça se discute pas. Voilà, le seul truc vraiment que je déplore, c'est ce côté un petit peu marketing sur le parce que c'est d'origine naturelle, ça va être doux pour tes yeux et ben non, pas forcément, je veux dire, voilà, la preuve, je pense que c'est vraiment le côté que je déplore le plus. Pour la lotion, voilà, je vous redis franchement, une super découverte et ça m'a donné envie de tester les autres, pas tout de suite parce que j'ai encore des produits et je ne veux pas avoir 10 000 choses dans mes placards et là, pareil, franchement, les Goomies, et ben ça m'a donné également envie de tester leurs autres gammes. Voilà pour mon avis sur ces trois produits, il me restera du coup, pareil, à vous partager mon avis sur le lot numéro 2, dans le lot numéro 2, il y avait deux produits de chez Bioderma et il y avait également un highlighter, ça attendrait un tout petit peu, toujours pareil, étant donné qu'il y a toute une période où je n'ai pas appliqué de soins, je ne me suis pas maquillée, et ben il me faut le temps, voilà, de tester les produits pour vraiment vous faire un retour, ben, complet et intelligent, à ne pas vous faire un retour trop rapide et puis vous dire des bêtises et après me dire, oulala, mais j'ai dit des bêtises et puis m'en vouloir parce que, voilà, je suis honnête et je n'aime pas du tout me tromper, ce n'est pas du tout mon truc, voilà, et ben du coup, j'ai hâte de lire l'avis des masques, à la pensée de ces trois produits, est-ce que, voilà, est-ce que finalement on a des choses en commun, est-ce que son avis est complètement différent et c'est ça aussi qui est chouette, n'hésitez pas, vous aussi, si vous connaissez ces produits, à me faire un retour dans les commentaires sur les produits, est-ce que vous les aimez, est-ce que vous ne les aimez pas, pourquoi vous les aimez ou pourquoi vous ne les aimez pas, je le redis, mais c'est vrai, plus finalement on partage son avis avec des peaux différents, des cheveux différents, des goûts différents, des attentes différents, plus dans les commentaires c'est complet et quand quelqu'un va regarder la vidéo, il trouvera forcément un commentaire adapté à son type de peau, à ses envies et ça, ben voilà, ça c'est super chouette. Voilà, je m'en arrête là, en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et je vous fais des bisous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501